A l'origine, la société israélite est composée de trois grandes classes, même si ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en gros, il y a les Kohens qui sont les prêtres, qui sont tout au-dessus de la pyramide. Vous avez les Lévis, qui sont les adjoints aux prêtres, qui aident au service divin. Et puis il y a le Yisroël, c'est-à-dire l'ensemble du peuple d'Israël, les croyants qui forment le gros du contingent de la communauté. Selon leur appartenance, ils sont inhumés dans une partie distincte du cimetière, avec apparition de la symbolique. Les Lévis ont une aiguillère, c'est-à-dire un pichet d'eau rappelant l'eau versée sur les mains des Kohenim, c'est-à-dire avant la bénédiction, le prêtre se lavait les mains. Les Kohen ont les mains avec les doigts écartés de manière particulière, rappelant la bénédiction du peuple. Ce signe qui va d'ailleurs se transformer, être repris chez les évêques, c'est le salut des trois doigts, chez les scouts, le salut des deux doigts. Ça provient évidemment de cette belle représentation de la bénédiction des prêtres sur le peuple. Ça figurera souvent sur les sépultures des gens qui s'appellent Haron, qui s'appellent Kohen et toutes les variantes orthographiques de Kohen, les cannes en langue allemande, les cônes. Parmi les coutumes religieuses au sein même du cimetière, il y a celle d'enterrer les Kohanim de manière séparée, c'est-à-dire en général le long de l'enceinte, du mur d'enceinte ou proche d'une porte d'entrée, pour que ceux qui sont descendants de ces Kohanim qui n'ont pas normalement accès, qui ne peuvent pas se souiller en entrant dans le cimetière, puisque c'est tout de même un endroit impur où se trouve la dépouille mortelle, puissent regarder de l'extérieur. Le geste symbolique de déposer de la terre, qu'est-ce qu'on représente par là ? On représente que la parentèle, les amis, viennent aider à ce que le défunt repose le plus rapidement possible en terre, qu'ils ne soient point dérangés par des animaux nécrophages ou tout autre chose. Donc voilà, c'est un geste symbolique, on se passe l'appel de main en main, c'est un acte de solidarité et assez beau. Voilà, c'est une façon peut-être aussi de faire le deuil. Il en est de ces coutumes dans divers pays et mis au goût du pays à chaque fois. Ça s'appelle des minhagim, donc des coutumes, déposer des pierres, ça ne se fait pas partout, mais ça ne se fait pas toujours pour les mêmes raisons. Les explications sont très diverses à ce sujet. Pour les uns, c'est rappeler la pensée à la destruction du Temple de Jérusalem. Pour les autres, c'est un respect, c'est une façon aussi de montrer qu'on recouvre encore plus la sépulture, toujours pour ces animaux qui viendraient vous déranger. La sépulture de la mort, qui date à 500 ans avant Christ, quelque chose comme ça, 500 ans avant Christ's era, c'est un jour. Si vous êtes un Jew, walking dans la ville, ou dans la ville, et vous trouvez quelqu'un qui a eu un heart attack, et il se passe, il est mort. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas pris à lui et vous dites, « Où est le ciment ? » « Où est le ciment ? » « Où est le ciment ? » Vous étiez un trou, et vous trouvez le gars là, et vous mettez juste une stone, ou une montée de stone comme ça, une gale-hète, parce que vous ne voulez pas les animaux qui viennent et qui viendraient la sépulture, ce qui pourrait être la sépulture, ou la mort. Genisa, pouvez-vous expliquer pour les genisais ? Par rapport au caire, la genisa du caire. Le mapeau, le recouvre quoi ? Any object and papers that contain the name of God. After a certain time of being used, they are buried in the cemetery. So I have books, textiles and so on that I put in here. It's quite special. The most famous that was found in the 19th century was in Cairo, Egypt, in the oldest synagogue of the world, a synagogue Ben Ezra. And they found a wonderful genisa over there. A genisa, c'est une cache, c'est une tombe qui sert à recueillir les objets du culte et les écrits, les livres, les manuscrits qui contiennent le nom de Dieu mais qui ne sont plus utilisés parce qu'ils sont abîmés. Ça se trouve en général stocké dans un coin d'une synagogue, dans un grenier, dans une cave, comme c'était le cas au Caire, ce qui a permis de retrouver dans la vieille synagogue du Caire à la synagogue Ben Ezra le contrat de mariage par exemple de Maïmonide, du grand philosophe. Odiweig, il y a probablement eu une genisa quelque part parce que j'oublie de dire que quand on procède à l'inhumation de ces objets, on vient au cimetière et on consacre une tombe à ces objets-là. Les objets de culte, les livres qui contiennent le mot, le nom de Dieu, qui doivent impérativement être inhumés, enterrés, qui ne peuvent pas être détruits par le feu. Alors ces genisas sont avant tout situés temporairement dans une synagogue, dans un grenier, comme on a pu le voir avec Arlon, la belle découverte faite des mapotes et des documents d'archives, pour nous aujourd'hui, archives. Sous-titrage ST' 501 Après les obsèques, les proches-parents du défunt s'assemblent dans un même endroit appelé Maison de la Shiva. Pour y observer pendant sept jours, le deuil est ce d'une manière très intense. Durant ce temps, les personnes affligées sont assises sur des sièges bas ou à même le sol et habitent ensemble. Le deuil est exprimé par la qui signifie la déchirure. Cette déchirure du vêtement diffère selon le degré de parenté. Pour le père ou la mère, la kéria est faite sur la partie gauche de la chemise portée, de la clavicule vers le cœur, sur une longueur de 10 cm. Chaque année, on doit commémorer, selon le calendrier juif, l'anniversaire du décès de l'être cher qu'on a perdu. En cas de doute sur le jour exact, il faut consulter une autorité rabbinique. Ce jour-là, on a l'habitude d'allumer une bougie chez soi la veille à la tombée de la nuit car le jour juif commence le soir. On récite également le kadiche, la prière des morts et on jeûne depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Donc la mémoire dans le judaïsme, la mémoire en général, le devoir de mémoire en particulier et celui envers les morts est très important. On a consigné sur des nombres de manuscrits depuis le Moyen-Âge les massacres, les massacres qui s'étaient produits à cause des croisades. Ce sont des mémoire-bours, des livres de mémoire. De la même manière, on se rappelle le décès d'un défunt, d'un proche en venant au cimetière une fois, deux fois, trois fois par an lors des fêtes. On dépose une petite bougie qu'on fait brûler en mémoire. C'est l'âme du défunt qui est rappelée. Ce sont des coutumes. des fêtes. Les rappelés des 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 rappelés de la Russie. Ils viennent ici et sont pratiques ici. Ils sont très, 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 et vous voyez, même, les rappelés pour eux. Chaque année, c'est l'anniversité de la mort de cette mort, il y a une grande cérémonie ici, c'était deux semaines. Il y a environ 100 personnes qui viennent à connaître ces literaires. Ils étaient très... prudents. Ils viennent et ils lèvent des candles et ils mettent des stones. Et ils sont buried ici ensemble ? Je ne pense pas qu'ils sont buried ici, c'est juste pour la commemoration. Je pense qu'ils sont à la cérémonie. Ah, vraiment ? Les rabbins sont rentrés à la cérémonie ? Oui, on n'a pas de traces. On a fait la plaque là en souvenir. La cérémonie c'est surtout pour le Hacer Lyon, auteur du Chagatarié. Le Chagatarié, à l'anniversaire de sa mort, il y a une cérémonie tous les ans qui est faite ici. Ok. So, c'est la seule trace que nous avons avec le Hacer Lyon, le dernier. C'est la qu'il y a un rail. C'est le fond, c'est la question. On a mis en distance. Et sur le Strasbourg.